Pierre Palmade, terrible nouvelle concernant petit garçon blessé dans l'accident Il y a un mois, le 10 février, Pierre Palmade a fait plusieurs blessés dans un accident de voiture. Dans Paris Match ce 9 mars, on découvre que le petit garçon de 6 ans n'a toujours pas dit un mot depuis le drame. Ce vendredi 10 mars, cela va faire déjà un mois que la vie d'une famille entière a basculé. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a causé un grave accident de la route sur une départementale de la Seine-et-Marne. Alors qu'il était sous l'emprise de drogue. Trois personnes ont été gravement blessées dans cet accident, un homme d'une quarantaine d'années. Son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans ont été touchés. La jeune femme était enceinte d'une petite fille qui devait naître au mois de mai. Malheureusement, le bébé est décédé à la suite de cet accident et une autopsie a été effectuée et les résultats ont montré qu'il serait né vivant et viable. Auprès des enquêteurs, Pierre Palmade a fait son méa culpa. Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille que j'ai percutée. Je suis obsédé par ça, le bébé qui est mort, je prie pour que les autres personnes restent vivantes. A déclaré l'ancien acolyte de Muriel Robin, cité par le Parisien. Concernant De Vrime. Le petit garçon, il a passé plusieurs jours à l'hôpital. Son cousin avait donné de ses nouvelles en février dernier. Indiquant qu'il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. Le petit garçon a de grandes difficultés à parler, boire et s'alimenter correctement. Un mois après ce grave accident, l'état de santé du garçon de 6 ans est toujours aussi préoccupant. S'il a pu retrouver sa maison depuis plusieurs jours, il semble être toujours aussi choqué par ce drame comme on l'apprend dans Paris Match ce jeudi 9 mars. Si les jours de De Vrime ne sont plus comptés, il n'a toujours pas dit un mot depuis le drame. Rapportent nos confrères. Une révélation déchirante, d'autant plus que le petit garçon est grièvement blessé au visage. Il va garder des séquelles à vie de cet accident.